Je suis Corentin Charbonnier, je suis docteur en Anthropologie, je travaille dans l'associatif aussi dans la musique métal. Tu as sorti un bouquin ? Tout à fait, du coup j'ai édité mon doctorat d'anthropologie que j'avais fini en 2015, j'ai sorti le bouquin pour le 1er décembre 2016, ça s'appelle le Hellfest, un pèlerinage pour Metalheads. Alors Antoine a dit-ce que l'histoire c'est un thème qui est beaucoup représenté dans le métal ? Le métal c'est très fortement, enfin l'histoire dans la musique métal est fortement abordée en tant que science d'inspiration. On le retrouve aussi bien dans le Death Metal, dans le Black Metal. On va le retrouver aussi dans des groupes de heavy, on va le retrouver dans le Pagan. Ce qui est assez marrant c'est qu'on va dire qu'il y a pratiquement des histoires, enfin des périodes de l'histoire qui sont plus spécifiques à certains mouvements du métal. Comme lesquelles ? Je dirais que dans les périodes qui sont assez utiles à toutes les cultures, on va dire ancestrales, que ce soit celtes, que ce soit nordiques, etc. qui vont être repris beaucoup dans le Pagan, qui est leur principale source d'inspiration. D'ailleurs je dirais que c'est à plus de 90% ça quand on regarde les albums. Dans le Black Metal ils aiment bien jouer avec la norme, donc forcément tu veux jouer avec la norme, tu te prends le dernier siècle, surtout les grandes guerres et les massacres. Je ne sais pas ce qu'on veut dire de parler un peu de la seconde guerre mondiale, qui a été quand même très fortement citée par pas mal de groupes. Je pense à Marduk qu'on va voir tout à l'heure avec Panzer Division. Et puis tout simplement les périodes historiques avec le Wild Side Chopper, qui a réimporté les anciennes insignes nazies avec toute l'historicité qu'on connaît, qui n'a aucun rapport avec le nazisme et qui a été réimporté. Et qu'on va retrouver avec des gars comme l'ennemi de Motorrad qui a été très fan. Oui c'est hyper intéressant parce qu'il s'appuie sur pas mal de choses. Pour R-Citor Fanetland aussi, qui fait un truc un peu à part, qui sera inspiré de la culture israélienne. On se rend compte aujourd'hui dans les nouvelles scènes qui arrivent, Maroc, Tunisie, Algérie entre autres, et qui commencent à des scènes émergentes hyper intéressantes, que c'est la culture locale qui est réimportée à travers la musique notale. Donc on est vraiment sur un aspect historique assez important. Et pourquoi à ton avis c'est un thème qui est autant présent ? Parce qu'à un moment je pense qu'on a besoin d'utiliser l'histoire comme science d'inspiration, parce qu'une fois qu'on a fini avec les licornes et le tolkienisme et tous ces trucs là, on a besoin de s'appuyer sur les faits réels. Et c'est vrai que quand tu regardes le death metal qui est né avec, à part les thématiques comme la guerre, la mort, la violence, bon effectivement dans l'histoire t'as déjà assez d'exemples, t'as pas besoin de beaucoup d'imagination pour créer un truc encore pire quoi. C'est déjà bien débrouillé, je pense à Cannibal Corpse, leurs pochettes ils ont pas besoin de s'inspirer que de films d'horreur, tu peux regarder dans les faits divers, là hier soir on était en train de discuter des Darwin Awards et de voir qu'en quoi les Darwin Awards inspirent la culture métal, ça se retrouve, et puis bah tout simplement parce que c'est vrai qu'on a des périodes historiques, je pense à la Flash God Apocalypse qui sont dans la composition vraiment avec un lien qui est très fort qu'on retrouve dans les musiciens classiques, enfin les musiciens métal sont inspirés par la musique classique et sont souvent des enseignes de musiciens classiques, donc de ceux là t'as les périodes historiques qui les éclatent, je pense en a entre autres en Pologne où ils utilisent vachement Chopin, c'est un peu le personnage local en musique classique, ou en Italie les Flash God Apocalypse qui vont utiliser toute l'époque de la Renaissance aussi bien dans la musique que dans leurs clips, donc c'est une vraie source d'inspiration qui peut être utile. Là je discutais avec un groupe local qui s'appelle F17, qui utilise la première guerre mondiale comme sens d'inspiration sur le fait d'un instituteur qui a vécu la première guerre mondiale, et qui raconte un peu son histoire. Effectivement, quelle que soit ta thématique, que tu sois un peu dans l'horreur, le morbide, etc. tu retrouves tellement de choses dans l'histoire que t'as plus besoin d'inventer tellement pire on va dire. Et tu penses que le fan de métal est en général assez curieux, assez fan d'histoire ? Ah c'est une bonne question, je sais pas si tous les fans de métal le sont, en tout cas ce qui est clair c'est que dans les niches musicales les mecs sont passionnés d'histoire, les musiciens le sont, donc ils le transmettent au public, donc il y a une part du public forcément qui va s'y intéresser. J'ai un peu peur parce que tu sais bien, enfin je l'ai pas dit dans la présentation mais je suis prof à côté, quand je vois le capital culturel de certains étudiants, t'as de quoi t'inquiéter. Oui je pense que c'est quand même des gens qui ont plus de notions. Là je suis arrivé à Clisson avant-hier, on faisait une dédicace pour le bouquin, je suis tombé sur un mec qui m'a fait l'histoire des rois de Clisson, de la première femme pirate qui était mariée à un personnage de Clisson, donc je trouve ça assez génial, que les mecs dans le local qui avaient... Franchement avec 4 grammes je m'attendais pas à ce qu'ils me parlent de l'histoire de la ville, et c'est assez intéressant. Je me dis on va avoir des groupes bientôt qui vont s'inspirer de ce qu'on peut trouver ailleurs, peut-être même de ce qu'on va pouvoir trouver dans les cultures vraiment locales quand même. Donc ouais, ça continue. Radium Valley qui utilise encore les essais nucléaires comme science d'inspiration, enfin voilà, on est toujours basé sur un fait historique. Même dans les films d'horreur, on sait très bien que les mecs ne cherchent pas forcément très loin et vont se baser sur l'histoire, donc ouais les fans de métal, ils doivent avoir un minimum de culture, j'espère. En fait, on a l'impression que sur la scène métal, c'est principalement les cultures occidentales, nordiques qui sont mises en avant. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait que le métal s'ouvre de plus en plus vers d'autres continents, ça va jouer justement à ce brassage un petit peu culturel et qu'on va avoir plus de sons qui parlent de leurs ancêtres ? Je pense qu'effectivement dans le métal, on va avoir de plus en plus de gens qui vont parler de cultures spécifiques liées à leurs ancêtres. Là, on a un groupe, je crois, avec une chanteuse qui doit reprendre pas mal d'influences sud-africaines. On a plein de groupes qui arrivent des pays émergents, vu qu'on sait que dès que les pays sont émergents, on a de plus en plus de groupes de métal. C'est encore des groupes hyper pointus en culture bretonne, je pense à Belénos, pour lequel j'ai enregistré l'année dernière, et c'est hyper pointu. Loïc, c'est une encyclopédie de la Bretagne, le gars, donc c'est passionnant. Après, on connaît moins la culture asiatique, mais ça importe de plus en plus. On a eu au Wacken l'expérience avec les groupes sud-coréens et les groupes thaïlandais qui arrivent, et qui nous amènent des trucs qu'on ne pensait pas pouvoir exister. Et puis alors là, du coup, ça te bousille toute ta compréhension, toi européen, de la musique métal, basée sur binaire et ternaire, et là ça t'importe d'autres tonalités, d'autres écarts de ton aussi, puisque là, ils utilisent carrément 4 ou 5 écarts de ton sur leurs instruments traditionnels. Donc ouais, il y a encore moyen qu'on s'amuse, qu'il y ait une mixité qui se développe. L'Islande qui nous envoie quand même des trucs improbables en musique métal. Ouais, ça arrive. Les Brésiliens qui ont une culture à imposer, je pense au Bakamalak, qui sont venus jouer en tournée européenne, qui prennent la culture hindoue et la culture brésilienne comme science d'inspiration. Oui, ça va... On est partis pour avoir encore des belles marges d'évolution, ce que nous, on appelait en sociaux l'acculturation, qui est de plus en plus fort dans la musique métal. On nous aurait dit il y a 20 ans que le Pagan, ça allait être un style, tout le monde aurait rigolé. Il y a 15 ans, on s'est pris une claque, ça commence à apparaître. Il y a 10 ans, il y a une montée. Le chant lyrique dans le métal, bon, c'est la fin. La musique, c'est faux, on sait que ça marche de moins en moins, mais on a quand même eu cette apparition de musique classique, de femmes qui avaient des compétences de voix assez impressionnantes. Ouais, je pense qu'on est partis pour que ça continue, et d'avoir des trucs complètement improbables qui arrivent. Et on le voit sur la scène, Zylann Ardor, qui font du post-black metal à base de l'histoire des anciens colons qui ont foutu dans les cales de bateaux pour aller émigrer aux Etats-Unis. Donc ouais, on a encore du boulot. Ça va continuer, je pense. Est-ce que c'est à travers quoi, finalement, dans l'Imaginaire Metal ? Il y a le style, les paroles, les costumes ? La musique, les instruments. Je pense que c'est dans les instruments aujourd'hui qu'on a la plus grosse part d'histoire qui se reflète. Après, oui, effectivement, on l'a dans les pochettes de CD, dans tout ce qui est cover, dans l'accoutrement vestimentaire. Même si on sait très bien que l'accoutrement vestimentaire, maintenant, c'est plus ce que c'était à 30 ans, tout le monde peut aller s'acheter une corne sur le Hellfest et se la mettre, se faire graver son nom, ou se pointer avec une corne géante pour faire attraction publique. Effectivement, ouais, je pense qu'on va être de plus en plus dans la façon de composer. Sur le fait de devenir pointu en histoire, c'est-à-dire qu'on va pas juste se faire un run to the universe d'Iron Maiden et prendre trois icônes de la guerre de sécession sur certains albums. On va aller chercher un peu les trucs. En Égypte, il y a une évolution aussi sur toute la culture des pyramides. Alors un truc improbable. Alors je suis pas aussi pointu que tout en histoire, mais du coup, ça nous amène encore des nouvelles marges. J'ai une directrice de test qui allait travailler en Mongolie qui m'a trouvé des groupes mongols qui font du métal. C'est absolument énorme. Et c'est vraiment dans la composition, et sur la culture qu'ils apportent dans la musique métal. On est pas sur le wall of death basique, on est pas sur les pratiques de danse. En même temps, ils aiment bien en avoir parce que ça les change eux. Ils en ont pas dans leur pays. le contact physique est pas toléré de la même façon. Sur l'image de la femme dans la musique métal, moi je trouve qu'il y a un gros truc à jouer. Orphan Headland qui est venu avec des danseuses orientales, qui ramène un truc qui est danseuse orientale. On est pas sur un spectacle, on fait venir des stripteaseuses sur la scène. C'est vraiment en lien avec la culture ambiance. Ouais, il y a encore... On a passé pas mal de pas en dix ans, et la question c'est vers quoi on va aller dans les dix prochaines années. Mais aussi bien sur l'aspect culturel que dans le hardcore, où tu te demandes, maintenant qu'on a des mushpits, ça va être quoi la prochaine étape ? En plus violent, ça va être compliqué quand même. Tu pensais à un groupe mongol à Nine Tréjure ? Ouais. Ouais, qui était passé, qui était allé jusqu'au back-end. C'est... Tu te dis que c'est un peu un ovni. Et des fois tu chopes des ovnis qui se baladent comme ça, Dylan Hardor qui vient de t'endorser par Very Show en France, qui est quand même une grosse boîte, là on en parlait avec le patron il y a une heure. En plus c'est des groupes qui séduisent, parce que du coup c'est une petite bouffée d'air frais dans la musique métal. Parce que c'est vrai que bon, quand t'es passionné de death metal, tu vas voir tous les vieux groupes, tu vas te faire tes Decide, tes Cannibale Corpse, les Suffocation, mais bon... C'est classique quoi. Après, si t'es fan de Death Melo, tu te fais tout la baie de Gothenburg en Suède, c'est pareil, t'as de quoi te fournir en Scott pendant 10 ans. Et là tu te dis bon, c'est cool, mais qu'est-ce qui va vraiment... De quoi tu vas vraiment te rappeler comme mise en scène, comme paroles sur scène, comme façon de composer, comme tonalités qui sont réutilisées. L'histoire de varier, et c'est vrai que ça séduit à la fois les médias, les nouveaux groupes. Je pense à Dylan Hardor, parce qu'on a vu au Metal Culture aguerrir un truc improbable. Histoire d'en amener encore un peu plus, et encore plus la culture de l'esclavage. Les mecs, le tour manager, il a joliment pris un fer rouge et il a ferré une gonzesse sur le parking quoi. On est pour, on l'est pas, j'avoue que quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais quand même, on va jusque là aujourd'hui. Ça pose aussi des questions des limites dans la musique métal, jusqu'où on va aller quoi. On a les belfaits et gore, on est habitués à ce qu'il y a des pieds de boucherie qui se battent partout. Bon là, tu te dis, on est sur l'esclavage, on faire une nana quoi. Ouais, why not ? Ça va un peu loin pour moi, mais bon, si la personne est concernante et qu'ils sont tous d'accord. Et voilà, c'est encore d'autres très culturels. Je conseille quand même pas à ce que tout le monde ou tous tes auditeurs regardent et se fassent perso fer rouge sur un concert, ni se faire tatouer un logo à la fesse comme on le fait chez nous, parce que ça devient un peu commun, mais pourquoi pas quoi ? Est-ce que tu penses que le... que l'histoire dans le métal peut servir des idéologies ? Malheureusement, oui. Alors, l'histoire dans le métal, ça peut malheureusement servir quelques idéologies, oui. On a vu quelques groupes en peu nauséabonds qui ne jouent pas au Hellfest, parce que le Hellfest est une éthique, mais qui jouent encore dans la petite salle en France. On utilise l'histoire pour faire l'apologie du Troisième Reich, ou pardon, le Cinquième pour certains, mais ils ont pas vu au 1617, ils peuvent pas comprendre. Ouais, non, malheureusement, on a quelques groupes qui ont passé les barrières de l'extrémisme radical. Enfin, c'est vraiment du radical. Je te dirais même que l'histoire... Alors, on l'a moins en France, mais tu le retrouves, on en parlait avec Bettering the Martyrs, quand ils sont allés jouer aux États-Unis. Bah du coup, la religion historique te sert aujourd'hui pour faire un peu l'apologie de Dieu dans la musique métal. Viens signer chez moi. Alors, forcément, c'est un peu plus bizarre que ceux qui font l'église satanique d'Antoine Laveille, où on l'habituait depuis 30 ans qu'il y avait 2-3 escogriffes, enfin, pardon, une centaine de sataniques en France, une centaine sur Toulouse, qui sont pas forcément d'ailleurs chez nous, qui font l'apologie un peu de l'église satanique. Historiquement, c'est un peu plus récent, mais c'est vrai que l'apologie du christianisme dans la musique métal, ça existe. L'apologie du Troisième Reich, ça existe. Après, je suis certain que des groupes complètement psychédéliques, je suis désolé, je prends de psychédéliques, parce qu'ils sont à fond dans le paganisme, je pense à Ward Runa, qui les mecs te expliquent, qui créent leurs instruments, qu'on invoque les esprits des bêtes, comme on le faisait en 1200, je trouve ça absolument génial. Puis c'est quand même plus rock'n'roll que ceux qui font l'apologie, enfin, qui font le côté nauséabond du métal qu'on aime pas trop voir, nos cousins attardés, qu'on espère ne pas voir, qu'on ne voit pas où elle fesse, mais qu'on espère ne pas croiser ailleurs d'ailleurs, mais ça dépend des salles dans lesquelles vous allez. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre quelque chose à travers les groupes qui sortent de l'histoire dans leur métal ? Est-ce que les gens peuvent vraiment apprendre quelque chose ? Ouais, moi je reste persuadé que les mecs dans le métal, t'en as, quand t'es fan d'un groupe, tu vas te questionner un peu sur d'où ils viennent, ce qu'ils font, etc. Je crois que déjà, on a la base, quand on est fan d'un groupe, c'est ils viennent d'où ? Qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ? C'est des Français, c'est normal ? Ouais, ouais, il n'y a pas de soucis. C'est des Français, c'est normal ? Ouais, je pense qu'on peut vraiment apprendre de l'histoire, parce que l'un des premiers points que fait un festivalier, enfin, ou un métaled, quand il est vraiment passionné, c'est qu'il va se renseigner sur un groupe. Donc, c'est quoi le nom du groupe ? Qu'est-ce qu'il a fait comme discographie ? D'où est-ce qu'il vient ? C'est quoi ses inspirations ? Et pourquoi il fait ça ? T'as des groupes, ils écrivent ou ils parlent dans des langues qui sont incompréhensibles en français. Je pense à Solstaffir. Et les mecs, ils sont quand même allés se taper les traductions. Donc, ça veut dire qu'on va chercher. Donc, si tu traduis les paroles, t'es quand même capable d'apprendre un petit peu, de te renseigner, de te cultiver, entre guillemets, sur un groupe de musique. Et en même temps, on sait très bien que... Alors là, je suis désolé, c'est le côté socio-anthropo, mais on sait très bien que quand t'apprends en musique, t'apprends mieux que si t'apprends bêtement ton cours. Donc, je me dis, si les mecs sont passionnés de musique et qu'ils arrivent à apprendre un peu d'histoire en musique, ils doivent s'éclater, quoi. Ça nous changera d'avoir les trois tarés qui nous répètent les visiteurs tous les ans au Hellfest. Ou là, d'un point de vue historique, on est un peu léger, mais c'est toujours très rock'n'roll de voir un peu ce qui se passe. Effectivement, il y a moyen d'apprendre. Après, jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel moment, ça dépend aussi de la dévotion que va avoir le fan envers son artiste, et du lien qu'il va avoir avec son artiste. Je suis toujours ultra passionné de voir que des fois, tu tombes sur des culteux, des passionnés du Hell, mais les mecs, ils vont consommer tout ce qu'est Hellfest, pas que la thèse, tout ce qu'est Hellfest, et ils vont apprendre ce qui s'est passé, d'où ça vient, pourquoi, comment. C'est con, c'est pas non plus l'histoire avec un grand H, mais c'est les 15 dernières années de l'histoire du métal, et le Hellfest, et 2002, enfin avec le début, Fury 2002, 2003, 2004, 2005, les mecs, ils savent d'où ça vient. Donc je me dis, bah effectivement, ouais, il y a... On entend même des mecs qui sont capables de te citer l'affiche entière, 2007-2008, moi je suis passionné, je sais pas quand tu retiens 4 ou 1 mots sur une affiche, il y en a qui vont aller chercher plus loin, dans une niche, et ils vont vraiment explorer le truc jusqu'au bout. Et après, c'est encore la question qu'on va avoir, vu que je parlais de religiosité, de pèlerinage, jusqu'à quel moment t'es fan, tu pèlerines, donc tu t'intéresses à ton truc, à quel moment tu devais un peu... fanatique de ton édition, au point d'arracher le moindre truc qui a un petit H, quoi. Mais là, ça veut plus rien dire. Tu penses que la movie metal, au même titre, qu'un bon film hollywoodien, ou qu'il y a une bonne BD, ou un truc comme ça, ça peut déformer, du coup, l'histoire, mais ça peut te donner envie ? Ça peut la déformer, malheureusement. Parce qu'on sait très bien qu'il y a plein de groupes qui vont prendre une source d'inspiration, ils vont te faire un truc, ça deviendra carnage, d'un point de vue historique. D'ailleurs, ça pose des questions avec certains groupes qu'on a interviewés pour la radio Front of Thanatos, on se demandait, mais les mecs, en fait, ils ont pris un truc, c'est juste leur sujet pour vendre des CD, quoi. L'histoire, c'est un support, ou alors tu as ceux qui vont vraiment être à fond dedans, et là, on va vraiment avoir envie de se donner, et je pense que dans le métalleux, quand tu vois combien tu es capable de donner autour de ton groupe, entre le t-shirt, une place de concert, une place au festival, tu es capable de donner beaucoup quand tu es intéressé à cette musique. Là, on a un moyen, un levier d'apprentissage aussi. Tu penses quoi de Sabaton ? Je ne suis pas fan, et je n'ai jamais trop écouté. Alors là, tu vois, je suis... Non, je ne suis pas un gros fan, je ne suis jamais hyper intéressé par ce qu'ils font. Ce n'est pas ma cam', après, sur scène, c'est uniquement, ça marche. Moi, je vais plutôt être sur les petites scènes, un peu occultes, barrées, et j'aimerais bien savoir combien il y en a, si tu veux, j'aimerais faire un questionnaire avec des black-eux qui répondent. Donc là, tu as un premier billet, ils sont black-métalleux. Je serais super intéressé de savoir combien se disent fans de Satan portent un pentacle et s'éclatent, et ont vraiment lu la Bible satanique d'Antoine Laveille, ont lu un peu d'Alistor Crowley, ont lu le Gros et le Petit Albert, par exemple, pour savoir un peu ce qu'ils ont en culture satanique. Je ne parle pas d'être pratiquant, mais juste d'avoir une culture là-dessus, quoi. Parce que j'ai l'impression que cracher sur la Bible, et mes trois-quarts n'ont jamais lu la Bible, alors que ça fait partie de notre histoire collective, on n'a pas le choix que d'y passer. Et c'est quand même un super truc, on aime bien cracher dessus, mais alors pourquoi ? Est-ce que tu es juste fan de Behemoth, et que tu te marres parce que tu dis merde à un catho, ou est-ce que tu vas suivre derrière un peu ce qu'il se fait dans la religion, et tu comprends mieux pourquoi Nergal, il a dit merde à partir du milieu des années 90 à la religion chrétienne. Et des groupes comme Corbus Corax ? Un peu. Et je trouve qu'eux développent un registre assez intéressant. Après, je connais peu leur public, et là ça me questionne. Alors que tu me dirais, le public d'Eluva ici, qui a une tête montante, même sur les apastanés. De tir, et là tu as un public ultra-fidèle, et les mecs sont vraiment passionnés, j'ai vraiment l'impression qu'il y a... Alors je ne dirais pas que toute la foule vient, parce qu'ici, tu as quand même eu un groupe à découvrir, les gens ne paieraient peut-être pas. T'en as bien 30% qui s'intéressent à ce qui se passe derrière. Un peu plus loin que juste écouter la musique sans la comprendre. Après, à long terme, qu'est-ce que ça va devenir ? Parce qu'on sait très bien que les phénomènes musicaux, il y a un phénomène de mode. Le Pagan, ça a émergé, ça a pété dans tous les sens. Aujourd'hui, ça se résorbe tout doucement. Après, sur les cultures scandinaves, on a quand même des mecs qui sont assez pointus, on en trouve quoi. Euh... Ok, ok... Ouais, ok... Faut couper ! Faut faire des coupes ! Est-ce que ça va pour l'instant déjà ? Ouais, ouais, nickel ! Faut faire un truc ! Je vais leur ajouter un mot, euh... On est bien au Hellfest, euh... Non, le lieu d'apprentissage, tu en parlais, ça peut peut-être plus te servir d'un point de vue historique. Je pense que le Hellfest est un lieu d'ancrage historique. Euh... C'est un passage que je développais plus sur la thèse, mais on a un rapport au... On a un rapport à la mort qui est hyper important ici, qu'on va retrouver dans très peu de lieux. On en parlait il y a un mois sur un colloque en Italie avec le patron du... Enfin, la responsable du Siena... Non, pardon, du New Orleans Jazz Festival, qui est un peu pareil, où ils vont exposer devant leur festival des rapports aux personnages morts hyper importants dans leur culture. Alors là, pour l'instant, je ne suis pas encore allé faire le tour, je ne les ai pas vues, mais depuis quelques années, on avait des croix dans l'espace presse à tous les artistes du Paris-Rue, Dimbak Barrel, Patrick Leroy... Euh... La statue de Lémy, on a un rapport à la mort qui est important, et je pense qu'au niveau transmission historique, on a un vrai jeu aussi là-dessus, pour les nouvelles générations qui, malheureusement, ne verront plus jamais Motorhead, qui n'ont jamais connu un député habillé tout en rouge, qui prenait la défense de nos amis métalleux et qui allait parler de Gauss-Girane à Cysteria. Et c'est vrai que c'est un lieu de passage aussi, un lieu de transmission de culture, ce genre d'événement, où tu vas brasser des mecs qui ont 70 ans qui sont dans le métal depuis 40 ans et des jeunes qui ont 20 ans qui vont apprendre, qui vont découvrir et se faire une identité métal. Et c'est vrai qu'on a quand même des piliers d'événements. Quand tu regardes les murs qui sont décorés avec des trucs de Lémy, tu vois encore des Patrick... Ouais, on est obligés de passer par là. Là, on parlait tout à l'heure, on a fait des interviews, on parlait de Mika Bleu, qui travaillait dans le sud de la France, qui était un vrai icône du développement de la scène métal dans le sud. Et c'est ces événements qui font partie de la scène et qui font partie de la transmission aujourd'hui culturelle dans le métal, en espérant que ça se poursuive. Donc il y a une vraie volonté aussi d'entretenir sa propre histoire et de savoir qu'on vient aussi de Mika Bleu. Alors c'est peut-être parce que je suis à fond dedans et que j'ai l'impression qu'on est l'une des seules musiques où on a cet impact dans notre culture commune, où tu as intérêt à connaître Black Sabbath et à savoir ce que c'était qu'Iron Man, que si tu n'as jamais écouté Pantera, tu es quand même vraiment un loser, que Metallica, il fallait savoir un peu ce que c'était avant qu'ils fassent l'Aude, et voire limite avant le Black Album. Et on a vraiment des passages d'histoire un peu communs, et en plus on a tous au moins un de ces albums-là mythiques qui font partie de notre histoire et sur lesquels on va communiquer. Donc je pense qu'effectivement c'est assez particulier. On est quand même sur une musique qui a 50 ans, ou pour une musique neuve dite actuelle, musique moderne, 50 ans on est les seuls à rester et avoir des goûts, enfin à dire 64 000 personnes au même endroit, et il n'y a pas d'autres styles musicaux en France qui le font, et en international, à part un festoche électro à travers la planète, un festival un peu... Les festivals du reggae se cassent quand même grave la gueule, il ne faut pas se leurrer. Même les trucs de rock. Le vrai fan de rock qui a connu Led Zepp ou qui a grandi avec Led Zepp, il ne va pas aller à rock en scène. Et nous on arrive à brasser les fans de Scorpion de Deep Purple, qui soit dit en passant c'est quand même pas... Les fans de Linkin Park avec les fans de Deep Purple. Je pense que n'importe quel métalleux sait que c'est un peu à part ça. Et au milieu t'as quand même des fans de Black Metal qui vont aller voir Behemoth, qui vont aller voir Marduk, les fans de Death qui vont se défoncer sur la scène, qui sont allés voir Avatar pour les Death Melo, et on a tous les amis coreux à la Warzone qui sont en train de se coller une race, et se coller des peins dans la gueule, plus les fans de Stoner, et on n'a pas ça ailleurs. Et c'est vrai que c'est... Même le Vaken, j'adore le Vaken, mais le Vaken c'est quand même vachement plus heavy. Ici on a vraiment tout. Et en plus on n'aime pas les styles musicaux des autres, mais on se marre bien avec eux quand même. Et on peut même dire, ouais c'est assez de la merde, ou ça c'est génial, ça crée du lien. Donc d'un point de vue histoire commune, et on va quand même se rappeler qu'il y a eu ça il y a telle année, qu'en 2008 on a parlé de libérer l'apéro, qui est maintenant devenu un peu trop mythique. C'est vrai que ces lieux de rassemblement aussi forts qui sont devenus identitaires, et au-delà du pèlerinage, mais qui sont devenus vraiment le pilier où les mecs reviennent chaque année, bah tu partages l'histoire. Quand Meatlocker a décédé, on était tous blasés dans Suicide Silence, et quand on a écouté l'album l'année dernière, on a tous pleuré quand on a écouté le nouvel album. Et c'est l'endroit où tu vas en échanger, tu vas en parler, t'en parles au manager qui sait plus où se foutre, parce qu'il sait très bien que son groupe s'est devenu pourri. Tu parles aussi des groupes qui émergent, avec des anciens comme Z Family, qui sort de Z, qui avait été médiatisé par Dagobah, aujourd'hui qui a un album qui déboîte. C'est un lieu vraiment de partage et de transmission. Après, c'est aussi cette particularité, on n'est pas là sur le Hellfest que pour l'affiche. Alors qu'ailleurs, bon, t'as d'autres festivals métal où tu viens que parce que l'affiche est super, et tu viens engraisser des actionnaires, et pas des mecs du milieu, où tout le monde sait aujourd'hui ici que Ben Barbeau c'est un coreux, et que Johan, pareil, c'est un fan de métal, qu'Alex Rebeck, c'est un fan de métal, que même les mecs qui te font les interviews à côté, bah Replica, c'est quand même des mecs en métal, mais ils t'envoient des pâtés partout. Ouais, c'est le lieu où tous les gros viennent aussi, les petits, et on reconnaît la valeur de chacun. A voir. Ok, ok. On peut retrouver ton bouquin où ? Alors, mon bouquin pendant le Hellfest, mais ce sera trop tard pour les gens qui regardent, mais c'est toujours fun, on est avec la marque Crève, qui fait des super t-shirts très sympas, d'ailleurs une nouvelle marine-line avec la tête coupée, c'est très drôle, donc qui est une marque de hardcore, fait par un auto-entrepreneur de Laval, donc on s'est dit bah on va bosser ensemble, on va s'entraider, et puis franchement je trouve que ce qu'il fait est génial, et puis bah sinon on le retrouve dans toutes les bonnes librairies, et maintenant même dans les grandes librairies, les grandes distributions après le Hellfest, et puis on essaye, on croise les doigts que ça parte, que ça se vende, et puis et que ça démocratise aussi un peu la culture métal, et le Hellfest à des gens qui connaissent pas forcément, parce que pour l'instant on a bien vendu à vos métalleux, c'est-à-dire le métalleux, le public fidèle, le collectionneur, merci à eux, y'a rien à dire maintenant, la question c'est est-ce que les gens du grand public vont lire un peu sur le métal, et voir qu'on est pas tous des débiles, et des méchants, 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 sataniques. ... 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